Musique Fréquence médiévale Alors Michel Zak, bonjour, merci de recevoir Fréquence médiévale et Histoire et image médiévale chez vous à l'Institut. Très honoré. On est venu parler ici de votre dernier ouvrage, Bienvenue au Moyen-Âge, qui est paru aux éditions Équateur. Et très rapidement, en fait, vous dites à la fin, en conclusion de votre livre, que chaque époque, chaque sensibilité a son Moyen-Âge. Et en fait, j'ai évidemment exprimé votre livre, je sais un peu quel est votre Moyen-Âge, mais j'aimerais que vous partagez justement votre Moyen-Âge avec nos auditeurs et nos auditrices, s'il vous plaît. Bon, merci. D'abord, une précision, c'est une coédition France Inter et Équateur, parce que le livre reprend des chroniques que j'ai données sur France Inter dans l'été 2014. Alors, mon Moyen-Âge, d'abord, c'est un Moyen-Âge poétique. Je ne suis pas véritablement un historien, je suis un spécialiste de langue et littérature du Moyen-Âge, un philologue, si on veut. Et ce qui m'attire d'abord dans le Moyen-Âge, c'est que c'est le début de notre littérature, de notre langue, et que nous y trouvons une sensibilité poétique, à la fois proche de la nôtre parce qu'elle est en continuité avec la nôtre, et très éloignée parce que c'est une époque si loin de nous. Alors, justement, sur votre Moyen-Âge, vous dites vous-même que vous avez fait une sélection de vos textes préférés ou des textes qui vous semblent les plus pertinents. Est-ce qu'on peut essayer de brosser un petit portrait ? Parce que vous-même, vous dites que vous n'avez pas... Et c'est même un regret, vous dites, mais en même temps, c'est un peu le regret de l'exercice parce que c'est un exercice de synthèse, ce que vous avez fait quelque part. Oui, alors, mais c'est un exercice de synthèse et en fait, j'ai combiné deux exigences, ce qui fait qu'aucune n'est parfaitement satisfaite. D'une part, j'ai tout de même fait un parcours à travers les grands textes du Moyen-Âge, du plus ancien poème conservé en français, la séquence de Sainte-Hélanie, 881, jusqu'au testament de Villon, 1461, et en essayant de parler de textes importants. En même temps, j'ai voulu parler à la fois de textes que j'aimais particulièrement et de textes sur lesquels, en trois minutes et demie, c'était le temps de ces chroniques, je pouvais dire quelque chose, je ne dis pas de bouleversant d'originalité, mais qui ne soit pas la vulgate, qui ne soit pas absolument attendue, attirée l'attention sur un angle particulier. De sorte que, parmi les très grands textes qu'on attend, la chanson de Roland, Laurent de Prétien de Troyes, Tristan et Ize, Villon, justement, il y a quelques auteurs ou quelques textes moins connus, mais qui pour moi sont d'une très grande importance. Par exemple, les congés, le poème du poète Jean Baudel, devenu l'épreuve en 1202, et qui écrit un grand poète d'adieu à Beaumont, d'adieu à ses amis, et en même temps de méditation sur le mal qui le frappe, ou froissard, j'ai parlé de froissard historien, tout le monde connaît froissard historien, mais j'ai parlé aussi un peu de froissard poète, qui est moins connu, et qui me touche particulièrement. Mais du coup, en voulant réunir les deux, naturellement, je fais sentir les vides. Par exemple, je me suis aperçu une fois que c'était fini, que je n'avais pas parlé du roman de Renard. C'est scandaleux, c'est très important, le roman de Renard. Bon, mais je n'écrivais pas un manuel, je ne pouvais pas parler de tout. Bon, ben, il n'y a pas le roman de Renard. Si un jour je le referais, il y aura le roman de Renard. Il n'y a pas Guillaume de Machaut, il n'y a pas Christine de Pizan. On pourrait faire une liste de ce qu'il n'y a pas. Mais à côté, il y a la liste de ce qu'il y a, et certains textes sur lesquels j'ai un peu insisté, soit parce qu'il me paraissait injustement négligé, ou soit parce qu'il répondait à ce que j'aime, et à ce que je sens, et à ce que je comprends dans le Moyen-Âge. Et je voulais un peu attirer l'attention sur eux. Alors, justement, ces choix, je trouve qu'ils sont essentiels, ils sont assez révélateurs. Alors, on va commencer par le premier, les Troubadours. Les Troubadours, vous avez consacré un livre récent sur les Troubadours, qui était pris de Provence en 2014, on s'était même vu à cette occasion. Exactement. Et donc, en l'occurrence, est-ce qu'on pourrait en parler aussi un petit peu, parce que vous leur consacrez quand même de nombreux chapitres de votre ouvrage. Oui, alors, effectivement, j'ai peut-être parlé un peu trop des Troubadours, parce que je les aime tant que je leur avais consacré un livre. Mais les Troubadours sont en effet très importants. Alors, les Troubadours, ce sont donc des poètes de langue d'oc qui, à partir des toutes premières années du XIIe siècle, et même des dernières années du XIe, inventent une forme poétique et en même temps expriment une forme d'amour qui sont toutes les deux tout à fait nouvelles dans notre civilisation. C'est autre, c'est ce que nous appelons la poésie courtoise et l'amour courtois, mais cet usage de courtois est moderne, en fait. Eux disent la fine amour, l'amour fin comme épuré par le feu. Et cette conception de la poésie, cette conception de l'amour, cette difficulté de la poésie liée à la difficulté de l'amour et aux contradictions de l'amour, l'idée même que l'amour est la grande affaire de la poésie, c'est quelque chose qui est nouveau, ou au moins qui est nouveau sous la forme qu'elle a l'heure, et c'est quelque chose qui a vraiment modelé notre civilisation, dont on sait toute la littérature du Moyen-Âge et toute la sensibilité du Moyen-Âge ont vécu, et bien au-delà du Moyen-Âge, on peut considérer que la préciosité est une sorte d'affanissement de l'amour courtois et que c'est, encore une fois, l'idée même que quand on est amoureux, on écrit des vers et que la poésie est la pierre de touche de l'amour, c'est quelque chose que nous devons en troubadour, comme l'idée que l'amour est un sentiment contradictoire, à la fois angoissant, douloureux, joyeux, exaltant, etc., et que, oui, je l'ai déjà dit, que la poésie est un art difficile parce que la poésie doit résoudre ses contradictions et en même temps les maintenir intactes comme contradictoires. Ça, ce sont les troubadours. – Oui, et puis vous parlez aussi de, quelque part, d'un art du manque dans l'art amoureux. – Oui, c'est un manque parce que les troubadours ont très fortement le sentiment que l'amour, c'est le désir, mais que le désir n'est vivace qu'aussi longtemps qu'il n'est pas assouvi. Donc, ce n'est pas un amour chaste qu'il chante, mais c'est un amour constamment frustré, même quand il ne l'est pas, encore plus quand il l'est ou encore plus quand il ne l'est pas. Voilà. – Ça annonce un peu le romantique, j'ai l'impression. – Oui, alors, pour ma part, je ne vous démentirai pas parce que, contrairement à ce que pensent la plupart de mes collègues, je crois que les romantiques ont eu une intuition juste du Moyen-Âge, même s'ils en avaient une connaissance imparfaite et même s'ils l'ont tirée vers une sensibilité qui était la leur et non pas la sienne. Mais chaque époque est anachronique dans sa compréhension du passé. Mais il y a effectivement un lien entre le primat du sentiment et du sentiment douloureux et déchiré chez les romantiques et la façon dont le Moyen-Âge conçoit l'amour, mais conçoit aussi la relation à la nature, la nature comme reflet, comme ouvrière de Dieu, comme on dit, c'est des choses qu'on retrouve aussi chez les romantiques. – Oui, et puis en plus, les romantiques, c'est la grande époque de la redécouverte du Moyen-Âge. – Oui, alors les romantiques ont redécouvert le Moyen-Âge et en fait, il a vécu souterrainement un peu plus qu'on ne croit. Mais ils l'ont redécouvert et ce n'est pas un hasard. Ils l'ont redécouvert précisément avec ce sentiment qu'il y a dans une sorte de vérité du passé et une perte assez éloignée du passé, sentiment que le Moyen-Âge a eu constamment avec une forme extrême, et qu'il y a une vérité dans les productions les plus anciennes et en même temps les plus populaires, les plus spontanées de la culture de chaque peuple. Et évidemment que le Moyen-Âge n'aurait pas dit ainsi, lui qui respectait la culture savante, qui avait les yeux fixés sur la littérature de l'Antiquité, mais en même temps, c'est bien la littérature du Moyen-Âge qui est allée chercher tout ce substrat qui ne venait pas de la latinité classique, germanique, celtique, qui se plaît à donner l'impression d'un enracinement très ancien qui se perd dans le passé pour des poèmes qui ne sont peut-être pas si vieux qu'ils en ont l'air, qui a le goût d'une sorte de passer en trompe-l'œil, c'est même le sous-titre d'un de mes livres, qui entre réellement en résonance avec la pensée romantique. – Alors, autre choix, justement, ça nous renvoie aussi aux romantiques, parce que les romantiques ont, c'est à ce moment-là aussi qu'on a redécouvert, par exemple, la chanson de Roland, qui était un peu oubliée, je crois que c'était l'édition, c'était 1836, nommée sous-titrage. – Alors oui, on connaissait l'histoire de Roland, l'histoire de Roland n'avait jamais été oubliée, parce qu'on savait qu'il y avait eu la bataille de Roncevaux, etc. Mais le poème que nous appelons la chanson de Roland, la plus ancienne version de la chanson, la plus courte, la plus belle, ça ne me fait pas de doute, qui date des dernières années du XIe siècle, a été redécouverte vers, disons, 1933, par Francisque Michel, mais Guizot, ministre de l'Instruction publique, avait donné une mission à Francisque Michel pour aller chercher des manuscrits français dans les bibliothèques anglaises, puisque l'Angleterre, après la conquête de Guillaume le Conquérant, était francophone. Et Francisque Michel, à Auxande, est tout de suite tombé sur cette chanson de Roland. Alors il y avait, d'abord, dans la mission Guizot, si je puis dire, il y avait l'idée de retrouver les racines nationales de notre poésie, une idée à la fois romantique et nationaliste, bien que la monarchie de Juliette était un régime particulièrement pacifique et peu nationaliste, mais qui allait avec l'épanouissement des nationalités dans l'Europe du XIXe siècle et l'effort pour les nations qui se formaient, l'Allemagne, l'Italie, de chercher une unité dans leur passé littéraire. Eh bien, la chanson de Roland, ça a été un peu cela. Et ensuite, Roland a joué un rôle particulièrement important dans l'imaginaire national parce que Roland est un vaincu vainqueur. L'arrière-garde est massacré à Roncevaux. Il n'a pas appelé à temps Charlemagne à la rescousse, mais il l'appelle pour finir. Et il meurt non pas de ses blessures, des blessures reçues au combat, mais de celles qu'il s'inflige à lui-même en soufflant du corps jusqu'à ce que ses veines éclatent. Donc c'est un héros sacrificiel. Et Charlemagne viendra, le vengera. Ils meurent, ils sont tous morts, mais ils sont vainqueurs. La grande armée de Marseille est en fuite. Marseille lui-même est blessée à mort, le roi païen qui les a attaqués. Charlemagne reviendra, le vengera, châtira Gannelon, etc. De sorte que dans les moments de l'histoire de France qui ont été nombreux, où tout paraissait perdu et où il y a eu un sursaut, eh bien la figure de Roland s'est imposée. Elle s'est imposée rétrospectivement sur le moment, je ne pense pas qu'on y ait pensé, pour la guerre de Cent Ans. Elle s'est imposée après la défaite de 1870. La chanson de Roland est traduite en français moderne pour la première fois en 1873 et avec, dans l'introduction, une référence explicite à la défaite et aux Beaux-Arts. Et puis, au début de la guerre de 1914, au moment où, au bout de quelques semaines de guerre, les Allemands sont sur la Marne et, naturellement, en 1940. Ce qui nous renvoie aussi à l'actualité vu qu'on fait le centenaire de la guerre de 1914. Et en plus, à ce moment-là, je crois que la chanson de Roland est devenue presque obligatoire, même obligatoire dans l'enseignement scolaire. Exactement. Et elle est devenue obligatoire. Elle a été traduite en français moderne en 1873 pour être enseignée dans les classes. Donc, avant même, Jules Ferry, avant la réforme de l'école, tout de suite, on l'a mise dans les programmes. Et, dernière chose que je ne dis pas dans mon petit livre, là, mon glorieux ancêtre dans la chaire littérature du Moyen-Âge du Collège de France, enfin, qui n'existe pas tout le temps, c'est Gaston Paris. Et il a succédé à son père, Paulin Paris, qui a été le premier pour qui la chaire a été créée en 1852. Et en 1870, ou dans Paris assiégé par les Prussiens, Gaston Paris, qui remplaçait son père cette année-là, il y a encore, a fait sa leçon inaugurale sur la chanson de Roland. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, justement, dans votre livre, la chanson de Roland, vous en parlez, et c'est ça qui est étonnant, vous en parlez un petit peu, enfin, la matière de France, vous en parlez un petit peu. Oui, j'en parle pas mal de la chanson de Roland. Vous en parlez pas mal, mais par contre, vous consacrez beaucoup plus d'espace à la Légion d'Artrudienne, à ce qu'on appelle la matière de Bretagne. Oui. Et ce choix, il s'explique comment, en fait ? Alors, parce que j'aurais pu parler, bon, de la chanson de Roland, j'en ai pas mal parlé. J'aurais pu parler, j'ai senti d'ailleurs, d'autres chansons de gestes. La chanson de Guillaume d'Orange, enfin, le cycle de Guillaume d'Orange, qui est aussi un roi important, etc. Renaud de Montauban, aussi. Renaud de Montauban, enfin, oui, voilà. Le Bordeaux, les chansons de gestes féeriques, les chansons des parents révoltés, Gérard de Roussillon, Gélda Noix, que sais-je. Mais, chansons d'Ars Premont. Mais, il m'a semblé qu'aujourd'hui, c'était l'imaginaire arthurien qui séduisait le plus et qui incarnait le mieux l'image que nous avons du Moyen-Âge. C'est lui qui ressurgit dans les jeux de rôle, jusqu'à dans la science-fiction, au cinéma, partout. En ce moment même, à l'Opéra Bastille, on monte l'Ourop Arthur de Chausson, opéra complètement oubliée. Et le monde arthurien nous est revenu par le monde anglophone. Il était très oublié, en fait, en France et dans les pays latins. En revanche, dans le monde en Angleterre, mais plus tard aux États-Unis, par émigration, si je puis dire, il est toujours resté très vivant. D'abord parce que l'ancrage était britannique. Le roi Arthur est un roi d'Angleterre, si je puis dire. Et aussi parce que la légende avait été synthétisée, comme résumé, mais encore longuement, par Mallory au 15e siècle, que c'est une langue, donc c'est plus du vieil, enfin c'est de l'anglais, déjà compréhensible, si je puis dire pour une... et que Mallory a été lu constamment et a entretenu le roi Arthur et qu'il y a eu un revival, si je puis dire, du roi Arthur dans l'Angleterre du 19e siècle, avant la France. Il est très net que... enfin, j'ai eu le même exemple, mais que dans les années 1930, aux États-Unis, il y avait un modèle de Ford, une voiture, qui s'appelait Excalibur. En 1930, en France, personne ne savait que l'épée du roi Arthur s'appelait Excalibur. En revanche, tout le monde savait que l'épée de Roland s'appelle du Randall et dans mon enfance, il y avait des piles électriques qui s'appelaient du Randall. Et quand j'étais louveteau, j'avais une lampe de poche, j'avais des piles du Randall. Et le Roland a été un prénom toujours donné en France, et l'heure en Allemagne, en Italie, mais Arthur est revenu à la mode, maintenant c'est un prénom très à la mode, mais dans mon enfance, on aurait ri d'un enfant de mon âge qui se serait appelé Arthur, ça ne se connaissait pas du tout. Et Lancelot et Perceval ne sont pas revenus encore en France malgré... Alors qu'en Angleterre, tous ces prénoms sont courants, ont toujours été courants. Alors, on va tout ça pour dire que la séduction du monde arthurien, c'est un peu l'imprégnation de notre culture par la culture anglo-saxonne. C'est le grand retour de Walt Disney. Mais ça ne fait rien. Et du coup, c'est important parce que cette matière arthurienne, ce sont les débuts de notre roman, et ça a été le cœur de la littérature narrative de la fin du XIIe au XVIe siècle et au-delà. Et puis, c'est la légende bretonne qui charrie les mythes les plus importants, finalement, de cet imaginaire. D'un côté, enfin, ce n'est pas vraiment le roi Arthur ou pas le raccord, Tristan Iseu, du côté des amants de Corbeil, et d'autre part, l'Ancelorée Gognèvre, et la légende du Graal, surtout, le Graal qui fascine encore. C'était inventé par Chrétien de Troyes, le Graal, enfin. Alors, il a été inventé, enfin, on ne sait pas ce qu'il a inventé. Il dit qu'il a trouvé un livre que le Philippe d'Alsace, comte de Flandre, lui a fourni un livre. Qu'est-ce que c'était que ce livre ? On n'en sait rien. Il n'y a peut-être pas de livre du tout. Il est le premier à en parler, et on ne sait pas d'où il a tiré ça. Ça se développe tout de suite après. Mais Geoffrey de Monmouth, qui en fait, a aussi dit la même chose. Non, Geoffrey de Monmouth, est le premier à raconter en détail l'histoire du roi Arthur, en latin, c'est traduit par vers 1135, c'est traduit par Waff, vers 1155, et puis par d'autres. Chrétien de Troyes, vers 1170, est le premier à ne pas raconter le règne d'Arthur ou d'autres règnes, mais à faire comme si tout le monde connaissait le règne du roi Arthur. Et à écrire des romans modernes, si on peut dire. Enfin, ils sont en vert et en français, mais modernes, qui sont, c'est-à-dire des romans centrés sur un héros, sur un personnage, dont il raconte le destin, dont il raconte les aventures ou l'aventure décisive qu'il a forgé son destin. Yvan, Lancelot, Perceval, Yvan, le chevalier au lion, Érec, etc., Clégès, etc. Et puis, il est le premier à parler des amours de Lancelot et de Godièvre, il est le premier à parler du Graal, et puis son roman reste inachevé, puis son roman, comme tous ses romans d'ailleurs, mais surtout celui-là, d'une profondeur, d'une richesse extraordinaire, de sorte que ce roman inachevé a fasciné, qu'on a écrit des continuations, qu'on l'a réécrit, qu'à partir du moment, de ce moment-là, c'était parti. – Alors là, on va quitter un peu ces grands textes épiques, et on va parler un peu des... – Alors, la chanson de Roland est épique, elle est chantée, elle est en l'aise chantée, les chansons de gestes sont épiques, les romans, enfin, les Allemands disent bien épicheur romane, mais ce n'est pas vraiment de la littérature épique, ce sont des romans d'aventure et d'amour. – Oui, voilà. – C'est entre les... – Je n'en ai pas entendu. – Mais c'est important, c'est important de le préciser. Mais là, on va parler maintenant de la poésie, notamment de la poésie de la fin du Moyen-Âge, auquel vous êtes quand même beaucoup attachés, vous consacrez quelques chapitres à François Villon, et aussi à Charles d'Orléans, notamment, et justement, ce qui est assez fascinant, et vous le remarquez aussi, c'est que ces poètes-là, du 15e siècle, de la seconde moitié du 15e siècle, sont encore repris aujourd'hui, ont été repris tout au long du 20e siècle, je pense évidemment à Brunssens, et à d'autres, Charles d'Orléans a été repris par Laurent Wouzir récemment, par exemple, et comment vous expliquez cette espèce de fascination perpétuelle ? – Alors, je pense que le cas de Villon et le cas de Charles d'Orléans sont un peu différents. Charles d'Orléans est un poète rêveur, limpide, mélancolique, et qui donne une impression de très grande simplicité. On en apprenait autrefois à l'école primaire, le temps à laisser son manteau, et où, hiver, vous n'êtes qu'un vilain, etc. Et c'est cette limpidité mystérieuse qui séduit. Et puis, l'espèce de facilité apparente du rondeau, avec son refrain serré, ses poèmes très brefs, et qui disent tant un peu de vers. Villon, et puis, oui, et aussi, un poète de l'aveu de soi-même, alors là, on se rapproche de Villon, mais, comme ça, un aveu à la fois souriant et mélancolique. Villon vient à la fin d'une tradition qui, à son époque, déjà, plus de deux siècles, qui commence avec Jean Baudel, finalement, le poète lépreux, ou un peu avant avec Élignan de Froidmond, dont je n'ai pas parlé. Ce sont des poètes qui, au départ, ne sont pas des poètes d'amour. Il y a très peu d'amour, chez Villon, ou traité par la dérision et le sarcasme. Ce sont des poètes plutôt des polémistes ou des poètes satiriques ou moralisateurs, quelquefois des poètes religieux, qui veulent persuader, en somme, leur auditeur, et, du coup, se mettent en scène et apportent leur propre témoignage. Et à force d'inventer leur propre témoignage, ils envahissent la scène entière et ils deviennent des poètes du moi. Or, parmi ces poètes, plusieurs, et ça devient même une sorte de lieu commun, sont des poètes qui mettent en scène leur propre misère, voire leur propre vice. Leur misère comme le poète lépreux, leur misère comme Ruth Bœuf, au XIIIe siècle, qui se montre pauvre, tirant le diable par la queue, mais par sa faute parce qu'il joue au dé, et puis, il a épousé une femme qui est vieille, mochée, pauvre, etc. Et puis, il a été éteint de mal, il s'est cassé la jambe, sa femme a eu un enfant, puis son cheval est mort, et puis... Non, son cheval s'est cassé la jambe, lui, il a été malade, il a perdu un oeil droit dont il voyait le mieux, etc. Bon, bon, ronde de Poitiers, donnez-moi de l'argent. Et c'est une sorte de one-man show, c'est comme un one-man show, où on fait le pitre pitoyable. Et Villon combine cette tradition avec celle du testament fictif qui était à la mode à son époque, donc, à l'article de la mort, de se peindre soi-même avec tous les malheurs qu'il a endurés, c'est comme ça que commence le testament, au nom de mon 30e âge, que tout homéon, tout jubu, etc. Et donc, cette peinture de soi. Et alors, du coup, ces poètes ont été, à la fin du 19e siècle, mis en relation avec les poètes maudits. au moment de Verlaine, au moment même, on voit des poètes et des chansonniers de Montmartre, de Bruyant, de Jean-Rictus, etc. On fait la comparaison, d'ailleurs, le surnom même de Jean-Rictus, c'est minimal. On fait la comparaison avec Villon, avec Ruth Bœuf. Et du coup, lorsqu'ils sont utilisés, si je puis dire, ou repris par Brassens ou par Léo Ferré pour Ruth Bœuf, c'est avec cette idée de poète maudit, de poète anti-bourgeois, si on veut, d'espèce d'anarchiste de la poésie, ce qui est à la fois vrai, pas vrai, enfin, il n'y aurait beaucoup pas dire là-dessus, mais ils sont repris dans ce sens et il y a un poème de Léo Ferré, une chanson de Léo Ferré dont le refrain est la poésie Foulcan-Villon, allons boire à la chanson, or, Villon n'a jamais écrit une seule chanson, c'est une poésie récitée. Ce qui montre à la fois de contresens fondamental, mais ils ont quand même très bien compris. Et alors, chez Brassens, il y a cela, l'uspect, dans le côté anarchiste, si on veut, mais en même temps, le goût profond de Brassens pour les racines, justement, médiévale, pour le Moyen-Âge et pour la poésie populaire. C'est un côté romantique chez Brassens. – Je suis sûr que ce n'est pas le Moyen-Âgeux, justement. – Voilà, il y a le Moyen-Âgeux, il y a, je cite, le petit genre de futur, il y a les sabots d'Hélène qui reprennent en passant par la Lorraine, mais en passant par la Lorraine même, est un avatar du XVIIe siècle d'un genre poète littéraire, d'un genre lyrique, médiéval, très connu, la chanson de rencontre amoureuse, la pastorelle, etc. Et donc, c'est cette continuité. – Alors, on va terminer, parce qu'on pourrait passer des heures et des heures et des heures, mais on va terminer par une demande un peu particulière. Justement, est-ce que vous pourriez nous lire un texte ou nous réciter un texte qui vous est médiéval, qui vous est particulièrement cher ? – Beaucoup, beaucoup me sont chers. – J'imagine que c'est pas facile de choisir. – Et oui, le... Il y en a, j'ai l'impression, enfin, il y en a un, peut-être que je le récite trop souvent quand on me donne d'en honte de réciter, mais je l'aime bien, beaucoup. C'est une chanson de toile, donc une chanson qui nous apparaît, enfin, qui est conservée dans un manuscrit du XIIIe siècle, qui donne une apparence de grand archaïsme sans qu'on sache si cet archaïsme est réel ou supposé, qui donne une impression d'être une chanson populaire qui est à la fois extrêmement limpide et qui a quelque chose de mystérieux, qui est à la fois heureuse et mélancolique. Et donc, elle réunit beaucoup des choses que nous avons dites. Et c'est la chanson de Gaillette et Oriour. Ni ceci. Alors, bon, je récite, je traduis ensuite, enfin, je fais... Ce que vous voulez. Le samedi au soir... J'essaye de m'en souvenir. Le samedi au soir, faute la semaine, Gaillette et Oriour, soror germaine, main à main vont bannir à la fontaine, vente l'or qui s'entraîne, qui s'entraîne, le samedi soir, finie la semaine, Gaillette et Oriour, sœur germaine, c'est un véritable sœur, sœur utérine, main dans la main, vont se baigner à la fontaine. Et le refrain, dont on dit qu'il a inspiré, le refrain du pont-Mirabeau d'Apollinaire, que souffle le vent, que ploie la ramée, ceux qui s'aiment dorment doucement. On dit ça, inspirez, viennent la nuit, s'entraîne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Je poursuis. L'enfant Gérard revient de la quintaine, s'est choisi et gaillette près de la fontaine, entre ses bras la prise, sœuf l'astreinte, ventes l'or et les rèmes crôlent qui s'entraînent, sœuf dorment. Le jeune Gérard revient de la quintaine, et ce jeu, ça va battre un mannequin à la lance. Il a remarqué Gaillette près de la fontaine, entre ses bras la prise, doucement la étreinte, que souffle le vent, que ploie la ramée, ceux qui s'aiment dorment doucement. Quand tu auras, oriour, de l'aigues prise, retourne-toi arrière, bien c'est la ville, je remonterai Gérard qui bien me prise, ventes l'or, etc. Quand tu auras, oriour, puisé de l'eau, reviens sur tes pas, tu connais bien le chemin de la ville ou du village, je resterai avec Gérard qui m'aime bien, que souffle le vent, que ploie la ramée, ceux qui s'aiment dorment doucement. L'or s'en va, oriour, teinte et marie, des yeux s'en va pleurant, d'un corps soupire, quand sa sœur, Gaillette, n'emmène mais ventes l'or, et les rêves crolent. Alors oriour s'en va, livide, enfin pâle et triste, des yeux elle va pleurant, du cœur elle soupire, parce que sa sœur Gaillette, elle ne l'emmène pas, que souffle le vent, que ploie la ramée, ceux qui s'aiment dorment doucement. « L'as fait oriour, comme mar finée, j'ai laissé ma sœur or en la vallée, l'anfe Gérard l'emmène dans sa contrée, ventes l'or, etc. » « Hélas fait oriour, malheureuse que je suis, je suis né à la malheur, j'ai laissé ma sœur dans la vallée, le jeune Gérard l'emmène en sa contrée, que souffle le vent, que ploie la ramée, ceux qui s'aiment dorment doucement. » Donc Gérard, là, il manque, je ne sais plus exactement, enfin, le jeune Gérard, Gaillette s'en sont allés, ils sont allés droit à la cité, dès qu'ils sont arrivés, il l'a épousé, que souffle le vent, que ploie la ramée, ceux qui s'aiment dorment doucement. Donc, ça se termine bien, et en même temps, c'est une chanson très triste. Et on voit bien que le personnage important, ce n'est pas Gaillette, c'est Oriour avec ce nom doux et triste, pas Gaillette avec ce nom gay, c'est cette sœur abandonnée. Et pourquoi est-elle si triste ? Est-ce que c'est ce lien de presque de gémellité qui est difficile à rompre ? Est-ce qu'elle est jalouse ? Est-ce qu'elle est malheureuse de n'avoir pas été préférée ? Et puis, Gaillette est toute contente. Gaillette dit « Je resterai avec Gérard qui m'aime bien ». Il n'a pas dit un mot, Gérard. Alors bon, il l'épouse, enfin, la fin a l'air un petit peu artificielle, on se réfie un peu de l'avenir de Gaillette dans tout ça. Eh bien, c'est une chanson qui me touche profondément. D'accord. Écoutez, sur ces très belles paroles, merci encore Michel Zing de nous avoir accueillis chez vous à l'Institut. Et à bientôt pour le prochain, pour les prochaines chroniques. Ah, je ne sais pas si on vous redemandera des chroniques. fréquences médiévales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada